Musique Hey salut tout le monde c'est Lexiki et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Dalgal Rampas Trigger Happy Avoque La dernière fois on a assisté au double meurtre de ce jeu puisque tous les jeux Dalgal Rampas ont un double meurtre Bon autant Dalgal Rampas 2 je ne suis pas au courant de je dois être au courant de Il y a un meurtre où je suis je sais qui est la victime qui est le meurtrier Il y en a un autre j'ai des soupçons mais en fait tous les autres je connais pas Dalgal Rampas je connais absolument pas l'histoire Mais je sais que le chapitre 3 c'est toujours le chapitre où il y a le double meurtre Et c'est un gros point négatif que je trouve à la licence Dalgal Rampas C'est qu'ils suivent toujours un schéma pour les meurtres Le premier c'est toujours quelque chose d'assez spécial Donc je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas regardé V3 mais c'est vraiment un meurtre très spécial Le deuxième meurtre est toujours quelque chose qui a un rapport avec le mobile Donc vous voyez la raison du meurtre est selon le mobile Et sinon pour le troisième chapitre c'est un double meurtre et une autre particularité Mais ça on verra ça plus tard Je tiens pas à vous spoil pour ceux qui découvrent Dalgal Rampas et il y a aussi une autre particularité je crois dans le 4 Dans le 4ème meurtre Et le 5ème c'est aussi quelque chose d'assez spécial Voilà Et donc j'espère que franchement si jamais il y a un Dalgal Rampas 4 Ou peu importe quel numéro J'espère que Franchement Ils Ils casseront un petit peu ce schéma Genre je sais pas le premier Le premier chapitre Le meurtre du premier chapitre c'est un double meurtre Imaginez Imaginez ce serait vraiment cool Enfin ce serait vraiment cool je ne sais pas Mais en tout cas ça briserait un petit peu ce Cette habitude qu'ils ont Et ça nous lancerait bien dans Dans le jeu en disant Ah Ils vont pas du tout respecter leur schéma des habitudes Et ça va être vraiment génial Franchement impatient qu'il y ait un Dalgal Rampas 4 qui sorte J'ai vraiment envie d'en faire un nouveau Du coup Et aussi que Dalgal Rampas 2 soit vite traduit Ça ce serait hyper génial Bon du coup Du coup il faut faire nos investigations Ce sont les marteaux de Ce sont des marteaux de tailles différentes Qui sont suspendus au mur on dirait Plus des maillets Des maillets ? Ce serait possible que les marteaux de la justice ont été faits En les utilisant En les utilisant comme modèle En tout cas tous ces marteaux En ont visiblement vu de toutes les couleurs Ils sont tous couverts de débris Et de poutres de rochers Attends Pour une raison que j'ignore Ce marteau précis Mais pas ça du tout Et il est mouillé Quelqu'un l'aurait lavé il y a peu ? Un marteau nettoyé Ok Bon là on s'en fout Il y a un chariot là C'est un chariot Il n'a pas de poignet Mais je l'ai vu dans l'atelier auparavant Je pense qu'il a dû être utilisé pour bouger les statues C'est peu pratique Mais si on s'abaisse Ce n'est pas si dur à utiliser Hein mais attends Ce n'était pas dans le local d'équipement Quand on a trouvé le corps de Taka ? Et en observant la roue Il y a du sang dessus Alors s'il y a du sang sur la roue du chariot Ça veut dire qu'il a été déplacé du local d'équipement jusqu'au dépôt Qu'est-ce que ça veut dire ? Ok chariot de dépôt Regardons le cadavre de Taka Qui a retrouvé ses cheveux noirs Taka il ne bougera plus Après le dossier Monokuma Taka est mort d'un choc à la tête Nous avons trouvé le marteau de la justice 4 Près de son corps dans le local d'équipement Ok c'est ce qui a été utilisé pour le tuer Et une tâche est étendue sous son corps Le tueur l'a-t-il utilisé pour Hein ? Le tueur l'a-t-il utilisé pour bouger le corps de Taka ? Comme ça aucun sang ne serait laissé Pendant que le corps a été déplacé Ah oui Bâche bleue Ah oui c'est bâche C'est pas tâche Bâche Bâche A été ajouté Ok Il foumi Alors lui par contre il pisse le sang Partout où il va il pisse le sang Le corps massif est glacial D'ifoumi reposé sur le sol Son corps est vraiment massif Je veux dire Comment le tueur a-t-il pu bouger quelqu'un d'aussi lourd ? Une infirmerie où on a trouvé le corps au dépôt En faisant tout le chemin Entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage Tout ça Tout ça sans se faire remarquer Comment ? Ça ne va pas Je ne comprends pas Je peux y penser plus tard Pour le moment je dois finir d'enquêter sur Ifoumi Si je m'en souviens bien La blessure fatale d'Ifoumi est un choc à la tête Probablement à cause du marteau de la justice 3 Qui est sur le sol de l'infirmerie Hein ? Une seconde Il y a un problème avec son corps Pourquoi j'ai cette impression ? Quelque chose est différent Quelque chose à propos du corps d'Ifoumi dans l'infirmerie A changé par rapport à maintenant C'est ça, ses lunettes Quand son corps était dans l'infirmerie Ses lunettes étaient couvertes de sang Ah oui, là, elles ne sont pas couvertes de sang Maintenant, elles sont complètement propres Ça veut dire que quelqu'un a nettoyé ses lunettes ? Mais qui ferait ça ? Et pourquoi ? C'est vrai Je n'ai pas remarqué ça Est-ce qu'il y a besoin de leur parler ? Il n'y a qu'un moyen de rentrer et sortir de cette pièce Il y a vraiment un verrou sur la porte Mais il peut être verrouillé que depuis l'intérieur Je ne vois aucun moyen de la fermer depuis l'atelier Yakuya, dis-moi Yakuya, penses-tu que Hiro a vraiment fait ça ? Je ne peux pas voir qui d'autre aurait pu le faire Quand les attaques, les meurtres et les disparitions sont surmenus Nous avions tous un alibi La dernière chose qu'Ifoumi a dit quand il est mort Ouais, il a dit le nom d'Hiro De plus, il n'y a personne d'autre à suspecter Ok, mais s'il a fait ça Pourquoi voudrait-il cacher son identité avec ce costume bizarre ? Je pensais que peu importe ce qui est arrivé Il serait en sécurité tant que son visage était caché Car c'est l'idiot du siècle, tu vois Je veux dire, il est effectivement assez stupide Mais tu penses vraiment que ça explique tout ? Je me sens qu'il y a un indice caché quelque part Et c'est tout ? C'est tout ce qui t'embête sur cette enquête ? Bah non, il reste quelques petites choses Par exemple, pourquoi le tueur a-t-il essayé de cacher les corps ? Il s'est probablement dit que si on ne trouvait pas les corps Nous n'arriverions pas à compléter notre enquête Ils sont peut-être pas... On les a trouvés très rapidement Mais si c'est le cas, nous avons trouvé les corps plutôt facilement, n'est-ce pas ? Encore une fois, nous revenons au fait que le coupable est un abruti C'est vraiment tout ? L'autre chose qui me gêne est... Pourquoi a-t-il tué deux personnes ? Car les règles disent que si on tue quelqu'un sans se faire démasquer, on est diplômé, c'est bien ça ? Alors si tu es le tueur, ta priorité numéro un est de ne pas te faire attraper Mais tuer deux personnes signifie plus d'indices Donc plus de chances de te trouver Attends, peut-être... Je vois... Voilà... Voilà ce que cela signifie Tout va bien ? Ne parle pas comme si j'étais ton ami Ah, pourquoi cette attitude ? Mais tu as mon appréciation Grâce à toi, je pense finalement pouvoir m'amuser avec cette affaire Avec ces mystérieux mots flottant dans l'air Il partit du dépôt Il parlait comme s'il s'était Rendu compte de quelque chose Mais si c'était le cas, ça l'aurait tué de me le dire Je peux sortir ? Il n'y a qu'un moyen de sortir de cette pièce Bon, à mon avis, il faut que je continue à parler aux autres Il y a beaucoup d'éléments pour cet incident cette fois-ci Trop pour être honnête Mais du coup, je pense que Byakuya pense Je pense qu'il y a l'un des deux Genre Ifumi ou Taka à tuer l'autre Et justement, celui qui a tué en premier s'est fait tuer après C'est peut-être ça qu'il pense Peut-être ça En vrai, je ne m'en souviens plus du tout Je ne sais pas si le tueur a tué les deux Ou si il a tué qu'un seul Je ne sais pas En considérant ça, c'est peut-être mieux de passer en revue Tous les événements d'aujourd'hui Non, là-bas Eh, Makoto, je pensais à quelque chose C'est à propos du dépôt Mais qu'est-ce qu'il y a ? Après que les Cordifumi et Taka aient disparu On s'est séparés pour chercher, pas vrai ? J'avais vraiment peur Alors moi et Sakura, on est restés ensemble Puis on est allés au dépôt pour, tu sais, regarder un peu Mais quand on y est arrivé, le dépôt était fermé On ne pouvait pas y entrer C'était verrouillé ? Bah, nous aussi on a vu ça, en fait Et on est venus ici dès que la recherche allait buter Alors il n'y a pas moyen qu'une personne ait pu nous doubler Donc si c'est vrai, alors Qui a fermé le dépôt ? Et pourquoi c'est verrouillé maintenant ? Je me pose la même question La porte était fermée Quand la recherche des corps a commencé Et maintenant, elle est grande ouverte Ça veut sans doute dire qu'elle cache un secret Puis je devrais quitter cette zone pour me faire ma propre idée Oui, oui La porte ne peut se fermer que de l'intérieur du dépôt Ce qui me fait penser Ine et Sakura ont confirmé que la porte était fermée Après que la recherche des corps ait commencé Et la porte est construite de telle sorte Qu'elle ne puisse se fermer que de l'intérieur du dépôt Autrement dit Quand Ine a vérifié, quelqu'un se trouvait déjà dans le dépôt Et avait fermé la porte Après avoir terminé avec la salle La personne en est sortie Ce qui explique pourquoi le dépôt est à présent déverrouillé Alors cette personne Ine affirme qu'il est impossible que quelqu'un l'ait doublé en allant au dépôt C'était-ce le tueur qui ira toujours librement ou bien C'était une des victimes ? La porte du dépôt a été ajoutée Ok Il devrait y avoir des indices quelque part Peut-être que je devrais aller regarder un endroit Il y a quelques pièces que j'ai déjà en tête D'abord l'infirmerie Là où Ilfumi a été trouvé Puis après le local d'équipement Là où Taka a été trouvé Donc du coup il faudrait que je me... Bon on va stp directement là-bas C'est à côté Et on va aller voir Toko Ou Sho Je ne sais pas qui va être là-bas Mais on va aller voir Bon ici il n'y a rien de bizarre Je pense pas Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de bizarre Allons ici du coup Alors Là il n'y a pas mal de choses Ça c'est la bâche justement qui... Qui est sous Taka je pense Le marteau de la justice numéro 4 L'arme qui a été utilisée pour tuer Taka Le corps a été déplacé Mais l'arme du crime a simplement été laissée ici Ok Le sang Je ne sais pas ce que je disais Hein ? C'est une bâche Mon dieu c'est une bâche Je sens que j'ai vu quelque chose de semblable avant Et récemment aussi Ah oui d'accord Ça m'a fait peur C'est monocoil C'est vu que J'ai une compétence pour pouvoir en avoir plus Hop Il y a une sorte Il y a Il y a une sorte Une sorte de marque De pneus Traversant la flaque de sang au milieu de la pièce Ça me rappelle Concernant le chariot dans le dépôt Il y a du sang sur la roue Peut-être que ce sang vient D'ici Ça veut dire que le corps de Taka a pu être déplacé du local d'équipement au dépôt En utilisant ce chariot Les deux pièces sont au deuxième étage Alors c'est définitivement possible Ok Flaque de sang Mais si le chariot a été utilisé pour bouger le corps de Taka Qu'en est-il d'Hifumi ? Le corps de Hifumi était dans l'infirmerie au rez-de-chaussée Même avec un chariot Il n'y a pas moyen de le transporter au deuxième étage Ça reste un mystère total Ok Chaud la génocidale Je dormais à cet endroit précis Quand le tueur a pris les cadavres Ça m'énerve d'avoir manqué un événement hyper rare comme celui-ci Très utile Du coup Du coup Il faut aller au rez-de-chaussée Gymnase Ici Je veux aller ici Hop Go Et l'infirmerie Avec des petits cœurs Des petits cœurs Je ne sais pas pourquoi Mais bon Alors du sang partout Blablabla Ouais Le marteau Et Toi Alors Qu'est-ce qu'il y a là ? Ok bon Là il y a un écran aux F C'est quoi ça ? Un frigo Je me demande s'il y a quelque chose à boire à l'intérieur Après tout ce qui s'est passé Je suis assoiffé Peut-être que je peux y jeter un oeil Il y a des sachets Il y a des sachets de sang ici Pour les transfusions je crois Ça ne va pas m'aider en fait Je ne suis pas un vampire Nice On a gagné 3 les monocons Alors le marteau de la justice 3 C'est celui qui a été utilisé pour tuer Ifumi Quelqu'un a bougé le corps Mais il a laissé l'arme derrière La flaque de sang On peut pas Ok Allons ici C'est juste une poubelle ordinaire Une minute il y a quelque chose à l'intérieur Une capote C'est trop petit pour être un mouchoir C'est un tissu pour nettoyer les lunettes C'est une sorte de personnage de dessin animé Et une sorte de personnage de dessin animé imprimé dessus Mais il est couvert de sang Tu as trouvé quelque chose ? Oui c'est un tissu dans la poubelle Un tissu Et il est couvert de sang Il a dû être utilisé pour nettoyer du sang Mais qui pourrait avoir besoin d'une telle chose ? Je n'en ai aucune idée Moi non plus Mais je pense que ça peut être important Le tissu pour lunettes a été ajouté à la section cartouche Ok Une caméra Et il reste plus que Célestia Tu es en train d'enquêter Céleste ? Je n'enquête pas à proprement parler Je regarde simplement les environs Voir si Hiro est caché quelque part Et toi ? Oh tu sais Je regarde par-ci par-là Ma principale préoccupation concerne la façon de déplacer le corps d'Ifumi La manière de déplacer Ifumi tu dis Quand il a disparu Tu étais censé être dans l'infirmerie pas vrai ? C'est exact Ina ne se sentait pas bien Alors je suis resté derrière pour veiller sur elle Elle avait l'air d'empirer Alors je l'ai amené aux toilettes Et quand tu es revenu Le corps avait disparu Nous n'étions pourtant partis que pour une ou deux minutes Ouais Ina a dit la même chose Alors le tueur a été capable de venir ici Et de déplacer le corps d'Ifumi dans un temps aussi court Il semblerait Que quelqu'un prenne un corps aussi gros que celui d'Ifumi En seulement quelques minutes Je ne vois pas ce qu'il y a de plus impossible Le témoignage de Céleste Du coup ça m'a l'air d'être bon Voyons voir ça Il n'y a rien ici Là on a déjà été Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre maintenant ? C'est quoi ça ? Ouais où faut-il aller maintenant ? Sortir d'ici oui ? Alors c'est là que tu te trouves Je te cherchais Ah oui ? Je voulais te remercier pour ce que tu as fait Pas pour ce que tu penses Mais tu as rendu ce petit jeu vraiment intéressant Tu devrais aller dans la chambre d'Iroh Non Et laisse moi te donner ça Rejoins-nous à la salle à manger C'est la note que Iroh a écrite Pour qu'on se rencontre tous Pas vrai ? Tu t'en souviens ? L'écriture était plutôt remarquable Alors ça a dû laisser une impression Ça rend les choses plus claires n'est-ce pas ? C'est un piège Quoi donc ? Les choses deviennent de plus en plus excitantes Tu parles de quoi ? J'ai payé ma dette Je n'ai pas besoin de te donner plus d'explications Au revoir Mais ça je voulais être sous Iroh Il a dit d'aller dans la chambre de Iroh Mais qu'est-ce qui m'attend là-bas ? Peut-être qu'il y a de sous Iroh ? Lui-même ? Peut-être que lui-même est là-bas Bon alors ici du coup Et par contre où est sa chambre ? C'est laquelle sa chambre ? Carte Dites-moi laquelle c'est ? Hop hop Ok c'est celle qui est là-bas Hop Comme ça j'ai pas besoin de regarder toutes les portes Léon Est-ce qu'on peut rentrer dans la chambre de Léon par exemple ? La porte ne bougera plus Elle doit être verrouillée Bon grave Bon alors je pouvais tenter ça Yatsuhiro Cette porte est ouverte Je crois que je vais y entrer Yakuya m'a dit d'y aller Ce n'est pas une bonne idée Mais je vais me jeter à l'eau C'est la chambre d'Hiro Il y a beaucoup d'objets assez bizarres ici Où est-ce qu'il a pu avoir tout ça ? Plus important Il y a un truc qui bug là J'ai l'impression Ouais c'est la caméra Elle bug Regardez Plus important Il est toujours pas revenu Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème A fouiller sa chambre Même sans sa permission Pas vrai ? Je veux voir la caméra là Elle est bizarre Elle bug Une caméra de surveillance Il n'y a pas de quoi s'inquiéter J'ai juste besoin de ne pas y penser Heu Ok Les cartons Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons ? Je pense qu'il y a quelque chose dans cette boîte C'est un plan pour quelque chose Avoir des bras courts Comme ceci Taille parfaite Les Les Hein ? Les genoux devraient pouvoir se plier Allez d'accord D'autre chose Ça ressemble à Du carton plastique Et du plâtre C'est Le robot de la justice Et c'est dans la chambre de héros Mais attends C'est plan Quelque chose Ce propos me gêne Ouais D'ailleurs je peux remettre ma cam Mais Ouais L'écriture n'est pas la même L'écriture n'est pas la même Tac 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 Qu'est-ce qu'il manque ? Le lit Le lit Après on ira dans la chambre Dans la salle de bain C'est un lit normal Qui ressemble beaucoup à celui que j'ai dans ma chambre Chaque fois qu'on rentre dans une pièce Moi j'enlève ma gueule Puisque J'ai vérifié la salle de bain Sans bruit Il n'y a rien ici C'est même assez crasseux Comment une salle de bain Peut être aussi sale Bon J'ai tout vérifié Je peux sortir maintenant Attendez Hop Non Non c'est bon Je peux quitter Sortir d'ici oui Qui va m'interrompre maintenant Makoto Grande nouvelle Grande nouvelle Il se passe quoi On l'a trouvé Kiyoko Quoi ? Elle va bien ou est-elle ? Attends Ce n'est pas fini Il y a autre chose Le robot de la justice S'est montré aussi Le robot de la justice ? C'est Hiro dans le costume De toute façon Tant que tu le peux Viens à la piscine au premier étage Tu merci Hiro et Kiyoko sont revenus au même moment Bon je dois aller à la piscine J'ai couru au premier étage Aussi vite que possible Ok ils sont tous là-bas Hop Yo Kiyoko Et Mec J'ai eu la pire journée Hiro Hiro Optimus Prime Hiro Kiyoko J'ai trouvé Hiro Il était coincé Dans le casier de la piscine Il semblait dormir Alors je l'ai frappé Il s'est réveillé Je l'ai frappé Il s'est réveillé Je ne peux pas croire Que tu m'as tapé Tu aurais pu être Un peu plus gentil Genre Tu sais Tu ne sais pas Caresser mon visage Ou autre chose C'est glauque Bon Kiyoko Où étais-tu Durant tout ce temps Tu as juste disparu Sans laisser de traces Il y avait quelque chose Que je voulais voir Tu veux dire quoi Laisse tomber Je ne peux pas Laisse tomber Laisse tomber Plus important Elle dit ça mais Est-ce qu'elle a une idée Est-ce qu'elle sait Que des personnes ici Pensent que c'est elle La taupe de l'instigateur Avant tout Hiro Tu dois nous expliquer Pourquoi tu es habillé comme ça Alors Bah J'en ai aucune idée Pendant une seconde J'étais endormi Je ne sais même pas Comment c'est arrivé Et après je me suis réveillé Et j'étais ici Je m'en fiche Fais quelque chose A propos de ce costume Ca me fait mal Rien quand te voyant Je ne sais pas ce que c'est Mais je n'arrive pas A l'enlever en fait Vous pouvez m'aider Pourquoi créer quelque chose Que tu ne peux pas enlever Par toi-même J'ai pas créé ce fichu machin Il y a un fermoir dans le dos Qui t'empêche de l'enlever Il a l'air plutôt solide Je ne pense pas Que tu puisses le défaire tout seul Nous n'avons pas réellement Le choix Allons aidons-le Ca a demandé Ca a demandé Ca a demandé l'aide De tout le monde Mais doucement Nous avons réussi A retirer Hiro de la tenue Ca a pris plusieurs minutes Mais finalement Nous avons retiré Toutes les pièces Ah Enfin libre Ce n'est pas un peu bizarre Le fait que la tenue Va parfaitement à Hiro En plus de cela Pourquoi personne d'autre Qu'Hiro Pourrait être capable De porter ce costume Attends quoi ? Attends une seconde Je ne te fatigue pas A essayer de faire l'innocent Les plans étaient aussi Dans ta chambre En d'autres mots C'est évident pour tout le monde Que tu as fait ce costume C'est vrai J'ai moi-même vu les plans Oui moi aussi Alors c'est évident Celui qui a mis ce costume Et qui est allé attaquer tout le monde Et tes Hiro Pouvons-nous l'attacher Et le baïonner ? Bonne idée On ne voudrait pas Qu'il tue quelqu'un d'autre M'attacher ? Attendez les gars Je pense que ça va un peu loin Il peut être suspect Mais il mérite un traitement juste Ouais je veux dire Attaché ? Non ? Je n'ai aucune idée De quoi vous parlez les gars Tu ne peux pas t'en tirer comme ça C'est décidé Tu les as tués Quoi ? Tu es qui ? Je n'ai aucune idée De quoi tu veux parler Il doit y avoir un faux héros ici Je suis le seul Qui peut porter ce costume Alors qui d'autre Pourrait être l'attaquant Avec le costume ? Comment tu peux savoir Que je suis le seul Peut-être que tu devrais L'essayer tout Toi-même Avant de m'accuser Bien Si je veux faire l'abruti A propos de ça Je vais le faire Mais quelle idée Je pense qu'elle est aussi Un petit peu idiote Je ne veux pas dire 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 Je ne suis pas Ah oui, genre, on peut pas se courber, c'est vraiment terrible. Ah oui, genre, on peut pas se courber, c'est vraiment terrible. Fâché, Ina enleva encore le costume. Eh bien maintenant, tu n'as plus aucune excuse. Non, non, regarde, c'est parce que t'es une fille, si c'était un autre mec, alors... Makoto avance, ok. Contre ma volonté, j'ai pris les pièces qui étaient par terre et j'ai essayé de le mettre. Ce n'est pas bon, les bras sont trop longs, il n'y a aucun moyen que je puisse porter ça. Tu vois, je t'avais dit que c'était impossible. Tu as absolument raison, il semble que le costume a été fait pour aller exactement au corps de Hiro. Alors, s'il y a un autre costume... Alors, il y a un autre costume, il doit y en avoir un qui ressemble à celui-là, mais... Mais qui lui va ? Si tu insistes sur cette ligne de défense, alors montre-nous quelques preuves. Preuve ? Tu clames qu'il y a une autre tenue ? Oui, alors tu l'as trouvée et nous l'as montrée. C'est quoi ce bordel ? Qui s'en préoccupe ? Hiro est le seul, sans alibi, pendant tout l'incident dans tous les cas. Voilà comment nous savons que c'était lui. Je veux dire, c'est réellement vrai, je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe. Est-ce que quelqu'un peut, genre, me dire ? Le costume du robot de la justice a été ajouté. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le casier. Il y a un grand casier près de la piscine. Génial. Bon, du coup, Kyoko, qu'est-ce que tu vas nous raconter maintenant ? Elle a l'air dans la lune. Je ne pense pas qu'elle soit d'humeur à parler. Je ferais mieux de la laisser seule. Ok. Yakuya. Cela ressemble vraiment de plus en plus à un coup monté. Je ne me suis certainement pas attendu à ce que Hiro et Kyoko apparaissent en même temps. Mais où est-ce que Kyoko se cachait durant tout ce temps ? J'en ai aucune idée. Peut-être qu'elle travaille réellement pour l'instigateur. Quoi d'autre pour expliquer son comportement douteux ? Mais, mais... Je suis plutôt protecteur avec elle, non ? C'est parce que... Elle m'a aidé tellement de fois jusqu'à maintenant. Si j'étais l'instigateur, ce serait exactement ce que je ferais pour gagner ta confiance. Il n'y a aucun moyen que tu t'en sortes cette fois. Tu l'as fait, tout le monde le sait. Ok, et du coup, toi, là ? Par contre, nous, t'as dit... Si tu ne me dis pas ce qu'il se passe, comment est-ce que je suis supposé comprendre ? Je crois que j'ai deviné que quelqu'un a été tué, pas vrai ? Eh, Makoto, qui c'était ? Eh bien... Deux personnes ont été tuées. Taka et Ifumi. Quoi ? Deux personnes ? Pourquoi est-ce que tu flippes ? Tu l'as fait. Je ne l'ai pas fait. Attends un instant. Si ces deux-là ont été ceux qui se sont fait tuer... C'est ça. Je sais qu'il a fait. Tu ferais mieux de nous le dire, alors. Taka et Ifumi se battaient pour Alter Ego, pas vrai ? Tu veux dire que Alter Ego et Uchiro doit l'avoir fait. Je vois, c'est malheureux. Malheureux. Arrête d'essayer de le piéger. Admise juste que tu l'as fait, ok ? Je te le dis, tu te prends. Je sais, cette note. Note ? L'année dernière, quelqu'un a glissé une note bizarre sous ma porte. Et voilà ce qu'elle dit. J'ai trouvé un trou que l'on pourrait peut-être utiliser pour s'échapper. Monokuma ne peut pas le trouver. Donc ne le dit à personne pour l'instant. Rendez-vous dans la salle de jeu à 1h du matin. La dernière chose dont je me souviens était d'être allé dans la salle de jeu. Et pour une certaine raison, je me suis endormi. Le vrai tueur m'a probablement drogué ou quelque chose. Aucune chance. Mais attends, il tient peut-être quelque chose. L'infirmerie avait des produits chimiques pouvant causer ses effets. Vraiment ? Je vous l'ai dit, quelqu'un essaie de m'avoir. Au passage, un passage secret. Une chance de s'échapper. Quelqu'un a écrit tout ça pour me piéger. Même si c'est vrai, tu dois être un poisson idiot pour mordre à chaque apa qui flotte devant toi. Et bon, après, c'est enfermé ici aussi longtemps. Même si tu sais que c'est un mensonge. Tu veux toujours vérifier, pas vrai ? Gyao ! Ils ont joué sur mon désir de sortir d'ici. Ils m'ont trompé. Je ne suis toujours pas convaincu. Et donc du coup, quelqu'un fait justement ce cri Gyao. que Céleste pensait ne pas exister. Mais ça, pour se rappeler de ça, il faut regarder deux épisodes précédents. Tu devrais être convaincu ! Ok, alors montre-nous cette note. Avec plaisir. Je vais juste ici, dans ma poche. Vous diriez que je l'ai perdue ! Ouais, bien sûr. S'il vous plaît, vous devez me croire. Je ne ferai même pas de mal à une mouche. Comme je l'ai dit plus tôt, si tu veux que nous te croyons, tu vas produire une preuve. Peux-tu nous montrer cette note ? Je n'ai pas de problème particulier avec ce que tu déclare. Mais si tu veux que nous croyons en toi, donne-nous une raison. Comment ça ? Sérieusement ? Le témoignage de Latsu Hiro a été ajouté. Maintenant, pouvons-nous reprendre notre enquête ? Il n'y a pas de temps à perdre avant que le procès de classe ne commence. Pourquoi devons-nous continuer d'enquêter ? On sait déjà qu'il a fait. Pourquoi ? Pourquoi tu les as tués ? Dis-nous, Hiro ! Non, c'est comme ce que j'ai dit ! Est-ce que c'était vraiment pour avoir l'argent que Monokuma nous a offert ? Ouais, ça doit être ça. Tu dois être totalement fauché, c'est pourquoi ? Attends, c'est une fausse accusation ! Quelqu'un, aidez-moi ! Soit juste reconnaissant qu'on n'était pas ligotés et baillonnés. Si vous avez le temps pour continuer de crier, vous avez le temps pour chercher l'épreuve, n'est-ce pas ? Ah, t'as raison, j'ai besoin de chercher ce second costume et cette note. Mes pieds, ne me lâchez pas maintenant ! Je crois que je ferais mieux de faire le travail de garde. J'allais demander à Toko, chaud le génocidaire, d'échanger avec moi. Mais si elle et Sakura se battaient, on aurait une catastrophe entre nos mains. Eh bien, un plus ! Mais ça, après les autres, tout le monde s'est séparé. Nakoto, aurais-tu une seconde ? Je voudrais que tu m'aides avec mon enquête. On dirait que j'ai pris un mauvais départ sur celui-ci. Alors, j'ai besoin de rectifier le tir. On a plein de petits points. Bien sûr, ça ne me dérange pas d'aider, mais tu peux me promettre quelque chose. Plus tard, quand nous aurons du temps, me diras-tu pourquoi tu as disparu ? Pourquoi ? Non. Bon ben, démerde-toi. Me rejeter, si simplement. Dans tous les cas, j'ai besoin de ton aide. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ? Ouais, ok. T'es vraiment un faible. Makoto, t'es vraiment un faible. Merci, maintenant, pouvons-nous ? Alors, Makoto, premièrement, j'aimerais examiner les corps. Examiner les corps, je n'arrive pas à croire que j'entends ça d'une fille du même âge que moi. Les cadavres ne mentent pas, tu sais. Ils nous disent la vérité beaucoup plus facilement que les vivants. Tu ne trouves pas ? Comment est-ce que je suis supposé répondre ? Dans tous les cas, nous devons nous dépêcher, avant que le procès de classe ne commence à nouveau. Ouais, tu as raison. D'accord, alors montre-moi où sont les corps. Ils sont dans le dépôt. Maintenant, je pense qu'on devrait se diriger là-bas, maintenant. Ouais, je veux bien me diriger. Vous ne pouvez pas nous téléporter, s'il vous plaît, quoi. De toute façon, c'est rapide. C'est rapide pour y aller. On ne va quand même pas tout lui remontrer. On va nous trouver des trucs qu'on n'a pas vu du tout. Comme d'habitude, mais... Peut-être c'est une nécessité de lui remontrer tout avec nous. Allez. Alors voilà. Ifumi et Taka. Pendant un moment, Kiyoko semblait rigide. Mais seulement pour un moment. Et bien maintenant, commençons. Les s'accroupis près de Taka, et sans hésitation, commença à toucher et manipuler les corps. Les dossiers Monokuma avaient raison. Ils ont été tués avec des armes similaires. Ses mouvements étaient si souples. Elle était si calme. Voilà à quel point elle était à l'aise. Elle m'a rendu moi un peu mal à l'aise. Et du coup, il faut peut-être lui parler. Je maîtrise mal mon style. Mais contre, j'ai trouvé quelque chose. Ah bon ? Tu te souviens de la montre que Taka portait toujours sur sa main gauche ? Il a emporté une. Mais tu es si inconscient avec les gens autour de toi. Est-ce que tu n'aimes pas les autres personnes à ce point ? Non, ce n'est pas ça. Bref, tu disais qu'il avait une montre. Jette un oeil. C'est cassé. Tu peux voir que les aiguilles ne bougent pas, n'est-ce pas ? Et c'est plus précisément cassé quand il y a eu une altercation avec son assaillant. Si tu remarques bien, ses aiguilles se sont arrêtées juste après 6h pile. Ça voudrait dire que la montre s'est cassée peu, de temps après 6h ? Sérieux ? Mais la nuit dernière, la montre de Taka n'était définitivement pas cassée. Et vous, combien de temps allez-vous nous faire attendre ? La voix irritée de Taka percée dans l'air alors qu'il fixait intensément sa montre. Il est presque 22h, vous savez. L'heure pour les enfants d'aller se coucher. C'est marrant. Alors, si elle fonctionnait à 10h la nuit dernière, elle n'aurait pas pu être cassée à 6h du soir. Ce qui veut dire que ça a dû arriver à 6h ce matin. Voilà, elle voit des trucs dans l'infini. Nous, on ne voyait absolument pas ça, parce qu'on est débile. Mais ce n'est pas tout. Regarde la main gauche de Taka. Il a l'air de serrer quelque chose. Tu as raison, il y a quelque chose. De blanc dedans. Peux-tu essayer de le retirer ? Moi ? La rigidité cadavérique, c'est déjà établi. Les garçons sont mieux placés pour ce genre de travail manuel, n'est-ce pas ? Ouais. Genre, elle est si à l'aise. Pourquoi moi ? Et comment ça se fait qu'aucun de nous, débiles que nous sommes, on ait vu qu'il y avait quelque chose à la main ? Ok. Peut-être parce qu'on avait peur de regarder un cadavre, ce qui serait totalement normal. Étant réticent à le faire, j'ai saisi la main froide de Taka. La main glacée était presque suffisante pour arrêter mon cœur de battre. Après quelques efforts, j'ai finalement pu libérer l'objet de son poing serré. Un morceau de papier ? Nei. Est-ce que c'était tout ce qu'il y avait dans sa main ? Oui, c'est tout. Juste un petit morceau de papier. Ça ne semble pas être un indice, non ? Je me demande à propos de ça. Kiyoko s'est ensuite tourné vers le corps du Fumi. Vérifions le corps du Fumi, maintenant. Peut-être nous a-t-il laissé quelques-uns de ces indices. Morceau de papier de Kiyotaka. Ok. Bon, ben, regardons-le lui. Le plus gros problème que j'ai maintenant. Le plus gros ! Bref. C'est comment le tueur a pu bouger le corps massif du Fumi. Depuis l'infirmerie où il a été découvert jusqu'ici, le dépôt. Tout ce chemin depuis le rez-de-chaussée jusqu'au troisième étage. Et sans que personne ne l'ait remarqué. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. De plus, on dirait qu'il Fumi est mort d'un choc à la tête. Il était sûrement tué avec le marteau de la justice numéro 3 que l'on a retrouvé à l'infirmerie. Toutefois, quand on a retrouvé son corps à l'infirmerie, ses lunettes étaient couvertes de sang. Mais maintenant, elles sont impeccables. Est-ce que cela voudrait dire que quelqu'un a essuyé ses lunettes ? Et qui voudrait faire ça ? Et pourquoi ? Ok, d'accord. Il fallait lui reparler en fait. Alors, tu as trouvé quelque chose ? Oui. Plus que je ne le pensais, pour être honnête. Regarde ça. Une boule de papier ? Oui. Fumi l'a caché sur lui. Caché ? Oui. Il l'a mis dans ses sous-vêtements. Alors, je ne peux que présumer qu'il l'a caché exprès, tu vois. Non ! Non, Kyoko, tu es souillé ! Non ! Dans ses sous-vêtements ? Alors, tu... C'était juste ses sous-vêtements. Ce n'est pas comme si c'était ses chaussettes ou quelque chose. Non ! Kyoko, tu es souillé ! Non ! Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Non ! En tous les cas, jetons un oeil à ce papier. Vas-y, Makoto, ouvre-le ! Je pense au fait que c'était caché dans ses sous-vêtements. C'est comme si... Bon, ça a intérêt à être important. Ifumi, ou je ne te le pardonnerai jamais ! Euh, une note ? J'ai trouvé un truc que l'on pourrait peut-être utiliser pour s'échapper. Onokuma ne peut pas le trouver. Donc, ne le dis à personne pour l'instant. Rendez-vous au local d'équipement à 6h du matin. Ça sonne très familier. C'est ça. C'est la même chose dont Hiro parlait. Alors, il nous disait la vérité. Quoique, ce n'est pas exactement la même chose, n'est-ce pas ? J'ai pas fait gaffe la nuit dernière. Quelqu'un a glissé une note bizarre sous ma porte. Voilà ce qu'elle dit. J'ai trouvé un truc que l'on pourrait utiliser pour s'échapper. Monokuma ne peut pas le trouver. Donc, je ne le dis à personne pour l'instant. Rendez-vous dans la salle de jeu à 1h du matin. J'ai pas fait gaffe, il a dit quoi ? L'heure est différente. Hiro nous a dit que sa note lui donnait rendez-vous à 1h du matin. Mais la note qu'avait Ifumi lui donnait rendez-vous à 6h du matin. Ah oui. Attends, juste parce que Ifumi a cette note, ne veut pas dire qu'elle lui a été destinée. Hein ? Un morceau a été déchiré, n'est-ce pas ? Je pense qu'il y a une signification à cela. Une signification à la partie qui a été déchirée. Tu pourrais expliquer un petit peu plus ? Mais t'es débile. Réfléchis bien, espèce de gros débile de Makoto, là. Même moi, je sais. J'adore qu'elle fait cette expression, quand même. Genre, elle est quand même plutôt classe. Pourquoi serait-il accroché si fort à ce bout de papier ? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il se passerait si ce n'était pas juste un morceau de papier quand il le tenait ? Et si c'était quelque chose de plus important ? Comment ce quelque chose d'important est devenu un simple bout de papier ? C'est ce à quoi tu leur réponds. Oula, par contre, elle m'a perdu. Mais je pense... Ouais. Ok. Non. Et pendant que nous sommes là, je devrais te dire une autre chose. Les deux victimes, cette fois-ci, avaient définitivement leur électrolyde sur eux. Alors, les électrolydees n'ont rien à voir avec la façon dont les meurtres ont été effectués. Ce n'est pas comme s'il y avait une raison de penser qu'ils étaient collectés au meurtre. En premier lieu. Alors, tu dis que je n'ai pas à me soucier des électrolydees cette fois-ci, n'est-ce pas ? Si tu n'avais pas à penser à eux du tout, je ne me serais pas préoccupé à les mentionner. Tout ce que j'ai dit est qu'ils n'ont pas été utilisés pour aider à organiser les meurtres. Il peut y avoir un moment, cependant, où l'électrolydee jouera un rôle. L'électrolydee pourrait jouer un rôle ? Je ne pense pas que je comprenne. Mais si Kiyoko pense que c'est important, je ferais mieux de garder cela à l'esprit. Ok, l'électrolydee a été ajouté. Ding dong bing bang. Du coup, il est... Oh là là. Bon, je pense que je vais faire un gros épisode précédemment. ... C'est parti, c'est parti. Ce qui s'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, vous êtes tous les lieux où vous vous voulez. Vous, l'est le premier à l'arrière du filtre, tu ne le dis pas. C'est parti, après le tourne. C'est malheureux, mais je suppose que c'est là que notre enquête prend fin. Tu vas devoir déduire le reste par toi-même et en venir à ta propre conclusion. Ouais, t'as raison. Bien, il ferait mieux d'y aller. Oh, ok. C'est vrai qu'on n'est plus beaucoup quand même. Tout le monde a entendu l'annonce de Monokuma et se sont rassemblés devant la porte rouge. Et au moment où nous étions tous là... Monokuma toryo da yo ! Ah, salut, 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 salut ! Il s'est multiplié ? Non, pas de multiplication, c'est juste comme ça, à cause d'une illusion ! Il bouge tellement vite qu'on dirait seulement que je me suis multiplié. Héhéhé, est-ce que les gars, vous pouvez me dire... Lequel est le vrai Monokuma ? Est-ce que l'on peut juste aller dans l'ascenseur ? Tu ne joues pas avec nous, avec nous, avec nous ! Nous ne sommes pas ici pour jouer avec toi ! Alors, si tout le monde est là et est prêt à partir, alors montez tous à bord du train de la souffrance, euh, l'ascenseur ! Rendez-vous en bas, les gars ! D'accord, alors, pouvons-nous y aller ? Attends, je ne suis pas mentalement préparé encore. Tu ne seras jamais mentalement préparé. Tu ne peux plus t'enfuir, héros. Tu vas payer pour tous tes péchés. Je te l'ai déjà dit, je ne l'ai pas fait, sérieusement ! Ça me rappelle. As-tu trouvé l'autre costume ? Où la note ? Bah non, mais... Comme c'est malheureux, eh bien, il semble que nous avons notre coupable. Aïe, 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 aïe ! Ce n'est pas l'endroit pour en parler. Gardez vos accusations pour le moment, nous serons dans la salle du tribunal. Sauve ! Elle a raison, descendons d'abord. Alors l'histoire pourra réellement commencer. Ouais, bonne idée. C'est vrai. Je dois... Je dois le faire. Le meurtrier d'Ifumi et de Taka. Je ne peux pas les laisser... Les laisser s'en sortir. Pour ceux qui sont encore en vie. Et pour ceux de là qui ont perdu leur vie. Celui qui a tué Ifumi et Taka. Celui qui a tué deux de nos amis. Le tueur est... Quelqu'un juste ici. J'ai pris une dernière grande respiration et j'ai expiré doucement. J'ai commencé à marcher vers l'ascenseur. Quand tout le monde était à bord... Les portes se sont fermées toutes seules. Et la boîte d'acier commença à bouger. Les dessins là sont moches. Ils ne sont pas très bien faits. Le grincement de l'ascenseur nous a tenu compagnie. Alors que nous descendions de plus en plus bas. On ne pouvait pas retourner en arrière. Avant d'en avoir fini avec tout ça, on ne pouvait aller nulle part. Je ne suis pas sûr du temps que l'on a passé avant que l'ascenseur ne se stoppe finalement. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes en glissant. Ouvrant vers un sort tragique. Oh, nouvelle sol. Quand je vous vois tous rassembler ensemble comme ça, je constate le peu d'entre vous qu'il reste. Votre vie scolaire atteint doucement son paroxysme. Juste à cause de toi. Pourquoi tu nous fais faire des choses aussi cruelles les uns les autres ? Quoi quoi ? Vous me détestez à ce point ? Mais je suis si mignon ! Oui, ça va. Arrête de faire le gaffeur et commence le procès. Ne me presse pas, évidemment que je vais commencer. Je ne serai jamais du genre, restez avec nous pour ce procès de classe. Rempli d'action juste après la pub. Mais c'est ce que je fais, moi. Je ne vous ferai jamais un coup pareil. Ok, commençons à aller à vos places assignées. Alors, le rideau s'ouvrit une fois de plus. Un jugement mortel, une tromperie mortelle, une trahison mortelle. Une funeste énigme, une funeste défense, une funeste conviction. Un procès de classe mortel. Et on va sauvegarder. Et on va se laisser là. On se retrouve du coup après la pub. Et après quelques jours pour la suite. Pour ce procès de classe. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit bout d'envoi, un petit bout d'envoi, c'est parfait. Allez, bye tout le monde !